Bonjour à tous, bon dimanche, on est le 12 juillet, oui c'est ça, on est donc dans l'énergie du dernier jour de cette année, et bien mon dieu, ce n'est pas forcément au top, on va avoir un petit peu de job ce matin, j'ai tiré mes cartes, je n'ai pas eu le temps trop de m'y poser, je crois qu'il y a de la colère dans l'air, qu'il y a besoin d'aller voir à l'intérieur plus que jamais, de se poser, c'est d'abord dans notre cœur que se trouve la paix, que tout ce qui se passe à l'extérieur, alors je ne sais pas ce qui se passe en ce moment parce que je suis un peu déconnectée de tous les réseaux, les éléments sont sur, violents, mais tout cela n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur, et nous avons une pensée bienveillante pour notre mère, notre mère, notre mère intérieure et aussi la mère universelle, la terre, voilà pour Gaïa la carte d'hier qui s'est représentée aujourd'hui. Alors on va continuer notre processus de gratitude plus que jamais, il se trouve que c'est une journée de gratitude par rapport au travail, ce n'est peut-être pas non plus anodin pour moi qui aujourd'hui fait mon premier séminaire d'Otera à la maison, et qui me suit peut-être encore un petit peu en colère après moi parce que je n'ai pas finalement tout préparé juste au top, alors je vais me mettre en paix par rapport à ça, et je vais être bienveillante vis-à-vis de moi, puisque la première personne dans l'entreprise, c'est moi, et effectivement pour être en gratitude vis-à-vis de son travail, je viens de relire tout le chapitre quand même, et bien c'est d'abord aussi vis-à-vis des personnes, puisque moi j'ai quand même une entreprise qui est essentiellement basée sur les personnes, les produits évidemment, les moyens techniques, les bâtiments, tout ça, voilà, il y en a moins, bon, enfin voilà, donc c'est mon état d'âme du jour, et puis je suis avec vous, donc pour ce jour 6, non pour ce jour 7e jour du programme, enfin voilà, on a commencé, c'est notre 7e matin, pour ceux qui reprendront les replays sur la page fan de la voie du chemin, et puis je crois que voilà, ça va encore se reprendre sous une autre formule, parce que finalement le zoom, ce n'est pas satisfaisant, mais ça ne fait rien, on va aller au bout du processus, et puis si on recommence un troisième mois depuis le début, ça sera juste bénéfique pour nous bien évidemment. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un travail magique, et la phrase qui commence ce chapitre, c'est une phrase de Tom Robbins, alors Tom Robbins, évidemment vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui est juste, qui remue les foules en fait, qui remue les foules dans le monde entier, qui les motive, qui voilà, qui a réussi de grandes entreprises, et qui motive encore aujourd'hui. Donc si vous vous adonnez à une activité, à une pratique, à une discipline, ou à une technique, quelle qu'elle soit, vivez-la pleinement, et portez-la à son zénith, là où elle ne s'est encore jamais inscrite, au bout de tout, et vous la ferez alors rentrer dans le royaume de la magie. Voilà. Comment quelqu'un qui est né dans une extrême pauvreté, qui part de zéro et qui a très peu d'éducation, peut-il devenir président une célébrité, ou encore bâtir un empire, et devenir les deux personnes les plus riches du monde ? Écoutez, moi je crois que le meilleur exemple que j'ai, moi c'est vraiment avec cette société d'Otera, je la connais depuis une année déjà, mais avec les sociétés qui diffusent leurs produits par ce système de marketing de réseau, et bien effectivement, j'avais peut-être pas le secret, mais j'ai tellement vu de gens se transformer, j'ai tellement vu de gens partir de rien, ce qu'on appelle partir de rien, et puis à chaque fois que je pense à ça, je pense à ce jeune couple, et à lui particulièrement, puisque c'était lui qui menait l'affaire à cette époque-là, qui avait construit cette affaire, et qui partait d'un job dans une fabrication de palettes, dans une série qui fabriquait des palettes, alors c'était il y a 35 ans, donc voilà, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, bien évidemment, mais qui venait témoigner sur la scène, et bien il était jeune, et il n'avait même pas la trentaine, et juste parce qu'il avait pris sans doute la motivation, la positivité, puisque moi ce que je dis toujours, c'est vraiment qu'à cette époque-là, la société Amouille avec laquelle j'ai travaillé, j'ai commencé à découvrir le multiniveau, ce qu'elle m'a apporté, c'était les débuts, les prémices de la pensée positive, que bien sûr, ont un petit peu transformé ma vie, mais pas suffisamment, puisque c'est mon parcours, quand j'ai été bien motivée, que j'ai commencé à démarrer, tout ça, comme j'étais en forme, et comme j'étais un peu plus rayonnante, j'ai attiré un homme, c'était après mon divorce que j'ai rencontré cette société, et puis voilà, quand on est un peu plus rayonnante, on attire de nouvelles expériences à vivre, et puis voilà, j'ai attiré un homme avec lequel j'ai vécu pendant dix ans, puisque voilà, vous savez mon histoire un petit peu, il est décédé dix ans après, ça faisait deux ans qu'on était mariés, mais ça faisait presque dix ans qu'on était ensemble, et donc je me suis oubliée. Mais c'est vrai que j'ai vu ces transformations et comment on peut partir de zéro et arriver en haut de l'échelle, grâce à ce qu'on appelait à l'époque la pensée positive, mais grâce à la gratitude, grâce au remerciement. Alors, je n'avais peut-être pas encore la ficelle, parce que voilà, je ne suis pas encore en haut de l'échelle, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui jaillit, je vous le disais hier, avec ces cadeaux qui arrivent de partout, avec, bon, pas forcément sous forme d'argent, son entêtré trépuchante pour l'instant, mais c'est juste cadeau, et puis le fait de créer cette entreprise, ça me met dans une position de, oui, ça y est, j'ai compris le processus, ça s'intègre, de visualiser, de remercier et de poser des objectifs. Voilà, donc, alors, bien, écoutez, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de remercier notre activité, quelle qu'elle soit, d'en prendre tous les maillons, voilà, que ce soit depuis le, depuis nous, le premier maillon, c'est nous, le premier maillon de l'entreprise, bien évidemment, on a déjà commencé à faire ce travail de gratitude dans les prochains jours, on va y retourner, bien sûr, le premier maillon de la chaîne, c'est nous. Le deuxième, bien, après, les maillons, évidemment, si on est à la maison, maman, mère de famille, bien voilà, on va remercier pour toutes les tâches qu'on fait et ça va être tellement plus gratifiant et ça va tellement donner de la paix autour de nous que forcément, il va y avoir des rejaillissements sur notre travail et plus on va remercier, mieux on va se sentir. Et même si on a un job qui ne nous convient pas, j'en parle avec Céline qui vient faire des heures de ménage, tu dis, mais même si tu as un job qui ne te convient pas, mais fais-le avec amour et avec gratitude parce qu'il te permet de manger, il te permet pour l'instant d'en être là et puis plus tu vas remercier ceux qui arrivent par ce travail et puis plus ça va t'apporter des choses et plus, bon, je pense que voilà, rapidement, elle va commencer aussi avec les huiles essentielles. Ce n'est pas, voilà, hasard non plus. Elle est arrivée pour moi, chez moi, pour faire quelques heures de ménage tous les quinze jours. C'est juste, voilà, parce qu'il y avait au fond d'elle quelque chose certainement qui appelait et qui remerciait. Et ça fonctionne parce que quand on appelle des choses qui sont dans le positif, qui sont dans le… voilà, quand on les appelle à l'intérieur de nous, elles arrivent. Mais quand on appelle aussi, voilà, j'étais hier avec mon ami Françoise au téléphone et je ne lui ai pas dit, mais peut-être deux fois, trois fois dans la conversation, elle a parlé d'être dans la galère, comme voulez-vous qu'elle soit autrement que dans la galère puisqu'elle l'appelle à elle-même. Donc, François, je t'envoie plein d'amour, transforme, transforme et puis remercions ce qu'on a, remercions, remercions, remercions et c'est vraiment la solution. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, bon, si vous êtes un parent, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous allez trouver vous-même tout ce qu'il y a à remercier et on va imaginer aujourd'hui qu'on a un superviseur invisible, voilà, qu'on a quelqu'un qui se promène juste derrière nous, qui est calé là avec son carnet de notes et qui est chargé de noter chaque fois qu'on a des pensées et des sentiments à l'égard de notre travail, alors quelle note va-t-il mettre ? Imaginez-vous qu'il va vous suivre partout avec un carnet à la main chaque fois que vous témoignerez de la gratitude pour un aspect de votre travail. Il en prendra note et votre tâche consiste donc aujourd'hui à souligner le plus grand nombre possible de choses qui vous inspirent de la gratitude de manière à ce que le superviseur ait une longue liste à la fin de la journée et plus cette liste sera longue et plus ce superviseur invisible apportera de la magie dans votre situation financière et professionnelle. Des occasions, des plaisirs, de l'accomplissement, voilà, et tout ça c'est au bout du compte quand on est dans cette attitude de gratitude pour tout ce qu'on a. Merci, merci la terre parce qu'évidemment il s'agit aujourd'hui, alors bon, en plus je ne vous l'ai pas dit avant de commencer l'enregistrement, si, certainement il s'agit, je ne sais plus, certainement qu'il s'agit de remercier la terre et tout ce qu'elle nous donne. Il doit y avoir des choses qui se passent dans cet univers, donc voilà, la paix elle se trouve d'abord à l'intérieur de nous en remerciant, en n'étant pas en colère contre ce qu'on a, en n'étant pas en colère contre les gens, en remerciant, en remerciant les objets, en remerciant la technique qui nous sert, en remerciant, remerciant, remerciant. Alors c'est aujourd'hui dimanche, vous reprenez votre processus numéro 6 dans ce que vous avez téléchargé, dans votre document que vous avez téléchargé, si c'est le week-end où vous ne travaillez pas, passez au procédé du lendemain ou du surlendemain, et bien écoutez, on recommencera demain ou après-demain, c'est pas gênant, le travail est magique, qu'on peut le remercier tous les jours, et puis faites le procédé qui était prévu aujourd'hui, dès que vous serez de retour au travail, et bien voilà, si j'avais lu ça avant, j'aurais peut-être changé, mais c'est très bien comme ça, j'ai pas lu, surtout que le prochain il était long, et éliminer la négativité par magie, ben écoutez, on refera les deux, ce sera un mix demain, parce que je crois que là j'en ai parlé, j'ai parlé de pensée positive, j'ai parlé de, voilà, et puis surtout, j'ai reçu un magnifique texte hier matin de Véronique, bon ceux qui ne me connaissent pas, on n'a pas encore entendu parler, mais c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, en reprogrammation d'ADN, en nutrition vibratoire, et bien sûr, elle nous a envoyé ses voeux avec un texte magnifique d'Arnaud Riou, je crois, mais juste, choisissez vos mots, choisissez vos mots, choisissez vos mots, c'est vraiment, elle dit quelque chose qu'elle aurait aimé écrire, ben moi je crois que j'aurais aimé aussi écrire ce texte, parce qu'il correspond tellement à tout ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc, choisissez vos mots, soyez dans la positivité, les mots sont créateurs, donc, tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Voilà, c'était quelque chose que j'ai vécu comme, tu vois, ferme-la, tais-toi, t'as rien à dire, mais en fait c'est pas ça. Quand on va remettre cette phrase dans le contexte, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, c'est inspirer, expirer, et ce qui jaillira par la bouche, prendra corps, le verbe se fait chair à chaque instant, c'est pas nouveau, le monde a été créé, l'univers a été créé de cette façon, le verbe se fait chair, partie d'une vibration, donc, soyez à l'intérieur de vous, et puis tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler, ça vous permettra de respirer, d'inspirer, et je m'écoute parler, pour pouvoir vous le dire et l'intégrer aussi en même temps. Et ça nous permettra tout à la fois de réunir, voilà, les trois messages du jour qui sont que la paix est d'abord à l'intérieur de nous. Pensons à notre mère, une parole bienveillante pour elle, pour la terre, je choisis de regarder avec les yeux du cœur, et je consacre mon énergie à pardonner, oublier, et aimer par des gestes de bonté et de gentillesse. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, je vous retrouve demain matin à 7h30. Belle journée à vous !